bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis je vous mentirais si je vous disais que ça m'a pas bien fait plaisir de battre une seconde fois ronnie avec mon équipe comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier sur cet osiris qui était un osiris une nouvelle fois de ouf j'ai appris que notre deuxième team aussi avait gagné on commence à être bien étrodé certains d'entre vous ont laissé en commentaire le fait et pensait qu'on allait faire de grosses choses pour la saison 3 de la ligue osiris je l'espère faut savoir que la ligue osiris c'est quand même un tout petit peu différent et les équipes nous y compris se prépare un petit peu différemment mais normalement la ligue osiris si je me trompe pas elle devrait pop le week-end qui arrive là au plus tard celui d'après je pense donc ça va être en même temps que le kvk et ça va vraiment être du lourd regardons d'ailleurs les events en cours puisqu'on a dans le calendrier des événements on le voit il n'y a pas la roue de la chance et il n'y a rien qui est apparu qu'on ne connaissait pas mais en tout cas là aujourd'hui sur mon serveur je ne sais pas comment c'est sur le vôtre mais sur le mien c'est une roue de la chance générique je vous le rappelle la roue de la la roue de la chance à commandant et la roue de la chance générique le moins rentable donc n'investissez pas massivement vos j'aime dedans sauf si vous avez beaucoup trop d'argent si vous avez beaucoup trop d'argent acheter des packs acheter des j'aime cliquez sur le lien en description pour faire un don sur ma chaîne comme ça moi aussi j'achèterai plus de pack et plus de j'aime mais sinon si vous n'avez pas trop d'argent ne faites pas cette roue vous pouvez faire allez vous pouvez faire les 10 tours gratuits mais vraiment enfin les 10 tours gratuits non les 10 le palier des 10 tours là ça reste rentable mais c'est moins rentable que le roi des cartes et c'est moins rentable que la roue de la chance avec un commandant fixe donc n'allez pas au delà des 10 tours encore une fois sauf sauf si vous avez trop d'argent voyez moi je gagne deux étoiles donc même si j'allais au plafond moi laisser tomber les roues ce n'est pas pour moi c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrête dès qu'elle m'auchance de toute façon elle n'est pas pour moi ils doivent penser l'élite aussi avec tous les packs que j'achète j'ai beaucoup trop d'argent donc du coup ils ont pas besoin de mener des sculptures sinon on a l'événement dont je me rappelais plus qui est protecteur de royaume j'étais sûr qu'on l'avait déjà eu bon c'est juste des barbares à terrasser si je dis pas de bêtises des forts barbares aussi et des récoltes de ressources donc rien de fou et on n'a rien de particulier à part le retour de la crise séroli une nouvelle fois et la route de la soie alors moi la crise séroli franchement j'en peux plus de voir cet événement j'ai même plus le courage de le faire donc je les fais encore la dernière fois qu'il a pop mais là j'ai même pas envie de passer 20 minutes ou 30 minutes à trouver le bon groupe et aller les faire c'est un beau plus facile maintenant que ça a été patché et qu'il y a les skills dps tank et soutien mais mais j'ai même pas envie de le faire en fait ça m'ennuie la route de la soie en revanche c'est toujours de la balle la route de la soie c'est toujours des belles récompenses donc ça je vais le faire il doit être planifié sur mon alliance on va aller faire nos trois essais en démoniaque et on va aller bien défoncer pour prendre des sculptures gratuites parce que là il ya quand même de la bonne sculpture en or à prendre on a aussi reçu un mailing game ça faisait quand même très très longtemps les amis d'ailleurs on a eu la compensation je vous disais qui n'est toujours pas tombé elle est tombée ça fait quand même très très longtemps les amis que nous n'avions pas eu de patch ça fait au moins 15 jours qu'on n'a pas eu de patch donc là quand même je me disais tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas eu patch ça faisait au moins trois jours qu'on n'avait pas eu d'aune donc pareil je me disais tiens les serveurs il marche un petit peu trop bien en ce moment ça serait bien qu'on ait un petit don et ben heureusement j'en ai parlé à lola et lola a appelé ses potes développeurs ils ont dit ok on va te faire un don on va te faire une 1.0.36 et on va te mettre l'été de la passion donc l'été de la passion on va aller le voir sur sa version version facebook puisqu'on a quelques petits screens pour avoir un petit picture une picture donc on le voit sur l'été de la passion vous voyez je kiffe toujours autant le petit split screen alors déjà la première chose que j'ai remarqué c'est au niveau et c'est la première fois que je vois ça au niveau de la bannière en haut patch note cléopathe elle est quand même bien dégueulasse j'ai rarement vu une un commandant aussi mal fait depuis depuis le début de rock d'habitude ils sont toujours très bien fait très bien designé et dessiné là ce cléopathe là je le trouve particulièrement raté je sais pas ce que vous en pensez peut-être vous l'aviez pas vu mais en tout cas allez voir en gros plan l'image de cléopathe je la trouve bien bien naze c'est un détail mais ça montre quand même que les stagiaires de troisième et jérémy et brian ils sont deux maintenant sont quand même en train de prendre le pouvoir chez rock et ça fait quand même un peu flipper donc ils nous disent on a la 1.0.36 qui arrive la maintenance aura lieu le 27 juillet donc le 27 juillet pour moi c'est détente puisque je serai en vacances donc ils peuvent faire un down toute la journée je suis désolé pour vous hein mais moi ça me concernera pas ce down là même si évidemment je passerai sur le jeu mais plus tard il est à 6 heures utc donc 8 heures pour nous classiquement ça va durer alors ça va durer c'est annoncé pour une durée de trois heures est ce que ça va durer trois heures bon à mon avis on va plutôt être sur 4 5 heures et pourquoi pas 6 heures parce que comme ça qu'est ce qui se passerait si c'était 6 heures on prendrait au moins 600 j'aime et les j'aime c'est de la balle les j'aime on ne crache pas dessus donc s'ils veulent nous donner 600 j'aime il n'y a pas de souci il peut même faire un down de trois heures et nous donner 600 j'aime parce qu'ils sont super généreux on sait très bien chez lit donc c'est l'été de la passion qui arrive on est sur des events classiques on le voit on fait une série de quêtes on va avoir jusqu'à 100 items du coffre en haut à droite là le petit coffre qu'on voit où il ya des sculptures notamment en argent d'or de l'accélérateur et des ressources on le voit aussi on peut après quand on cotise on paye avec les petites cotises des sortes de petites bols là et on remplit une petite luterne une petite lanterne et bien une petite luterne c'est soit lucerne soit lanterne mais pas luterne et sinon on a aussi d'autres petits events de collection un classique vraiment et on aura vraiment là c'est ce qu'il faut se rappeler comme d'habitude on aura aussi un pack événementiel et je vous le rappelle les packs événementiel donc de l'été de la passion comme les autres événements sont très souvent les packs les plus rentables puisqu'on peut les cumuler avec le l'event de dépenses de d'achat plutôt de 2500 j'aime par jour pendant cinq jours et en plus on récupère des petits items qu'on peut investir par exemple là dans le la petite lampe de feu follet donc vraiment est ce qui nous donne des items c'est vraiment ultra rentable les packs événementiel donc si vous devez acheter des packs c'est cela qu'il faut acheter n'en doutez pas en tout cas il n'y a aucun doute vous pouvez y aller les yeux fermés on continue ils vont améliorer le système je passe rapidement sur le les events puisque on sait ils sont classiques autres sur le système d'équipement et de forge on le voit ils vont une nouvelle fois améliorer le système de forge mais ça sera surtout des améliorations visuelles alors en général quand ils parlent de la forge comme ça parce que déjà quand ils n'en parlent pas c'est souvent le cas mais quand il parle de la forge comme ça en général c'est qu'il va avoir aussi des nouveaux items dedans donc je pense on verra tout de suite après le patch je vous ferai quelques jours après probablement sauf si j'ai le temps le jour même une vidéo sur le patch et on ira voir et parler de ces nouveaux items s'il y en a en tout cas il n'y a pas de nouveaux items annoncés c'est que des effets visuels qui sont annoncés en amélioration donc de l'optimisation la balade de yann des améliorations encore alors la balade de yann c'est comme la crise de séroli on le voit en point 3 et en point 4 la balade de yann et la crise de séroli j'ai l'impression depuis depuis longtemps maintenant depuis le début de l'année depuis que c'est sorti en fait à tous les patchs on a une optimisation donc je ne comprends pas ils améliorent tout le temps ces deux événements là alors que franchement ces deux événements là c'est pas les événements prioritaires la balade de yann elle est moi franchement la balade de yann ça me saoule elle est trop longue je l'ai déjà fait plusieurs fois mais je trouve ça même en quand on le fait en 20 minutes en speedant je trouve ça beaucoup plus trop long pour ce que ça rapporte faudrait vraiment améliorer des grandement les items de reward pareil pour la crise de séroli moi j'en peux plus de la faire tout le temps il devrait faire des événements un peu plus un peu plus facile peut-être et enfin un peu moins long plutôt qu'un peu plus facile parce que c'est pas très dur mais c'est quand même quand même barbant à force de faire toujours ces mêmes ces mêmes ces mêmes ces mêmes événements et qu'ils soient aussi longs on a aussi une amélioration donc du sunset canyon donc le sunset canyon où je prends souvent des raclées ils ont augmenté le range de la le nombre de gouverneurs qui vont prendre des rewards dans le classement ils se rendent compte qu'en fait il y a des serveurs qui sont de plus en plus peuplés et être dans le classement où on a des rewards ça devient de plus en plus tendu donc ça c'est bien puis des petits des petits améliorations esthétiques comme le fait qu'on est l'historique du gagnant du sunset canyon bon ça je vois pas non plus c'est c'est bien c'est super mais c'est pas non plus quelque chose qui était attendu ou demandé contrairement au patch des mille zen qui là on aimerait bien avoir sauté mais non ça ils ont pas envie de l'améliorer une silcro de la route de la soie une amélioration de la route de la soie donc rien de spécial là enfin rien de notable du moins dans les autres améliorations ils ont diminué alors là voilà c'est c'est quand il dit qu'il nous écoute et qu'il fait ce genre de choix je me dis il nous écoute mais c'est un petit peu comme nos femmes elles nous écoutent mais pas vraiment regarder donc lola écoute moi vraiment quand je te parle ils vont diminuer la difficulté du royaume doré et ajouter des nouvelles scènes mais on s'en fout le problème c'était pas la difficulté ou les nouvelles scènes le gros problème c'est le fait que c'est beaucoup trop long pour des rewards qui sont toutes naze les gars donc il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre ça mais eux qu'est ce qu'ils font ah non vous a compris c'est un peu trop dur non on dit pas que c'est trop dur pour les récompenses qu'il y a on dit que c'est trop long pour les récompenses qui a les gars donc soit vous le raccourcissez soit vous améliorez grandement les rewards donc ça ça m'agace quand je lis ça donc ensuite bla 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 c'est pas intéressant et le nombre à ça c'est une des choses les plus intéressantes peut-être de ce patch ça semble rien mais c'est quand même très intéressant le nombre de quand un gouverneur arrive parce que là ils disent quand un gouverneur utilise des pages pour immigrer c'est du bla bla quand un gouverneur migre sur un nouveau royaume tout le monde tous les joueurs de ce royaume reçoivent une notification donc un mail in game je pense que ça va être un mail in game ou peut-être un bandeau plutôt sinon ça va faire beaucoup de notifs donc il va avoir un bandeau à mon avis comme le bandeau d'attribution des ça doit être ça comme le bandeau d'attribution des boeufs un bandeau qui vous dit telle personne vient d'immigrer sur le serveur bon c'est cool que ça soit un bandeau mais il faudrait plutôt faire ça dans une page dédiée par exemple dans le petit board qu'on a celui là dans ce petit tableau d'affichage qu'on a notre village mais qui vient de migrer quand parce que quand on n'est pas connecté le message on le verra jamais alors que si c'est dans le petit tableau une sorte de leader comme ça un petit tableau d'affichage on peut aller le relire et même quand on n'est pas connecté quand on se connecte on va voir qui est immigré ça c'est intéressant parce que souvent on a des mecs qui arrivent en secrète qui changent de nom et qui sont passés pour des mecs qui étaient déjà là ou qui essayent d'arriver vraiment discrètement donc là c'est vraiment bien qu'il y ait enfin cette fonctionnalité fonctionnalité qui a été demandé même s'ils n'en ont pas parlé dans les dev feedback ensuite ça c'est bien aussi la prochaine est très très bien retourner revenir du royaume perdu alors pour ceux qui ont jamais fait le kvk quand vous allez sur le royaume perdu c'est gratuit donc quand vous vous allez en kvk quand vous quittez votre royaume pour vous téléporter en kvk c'est gratuit en revanche pour revenir ça coûtait à présent un téléportation une téléportation ciblée ce qui est stupide puisque ne vous laissez pas le choix de l'endroit où on allait atterrir maintenant ça va coûter ce qui serait dû toujours coûter un téléportes random alors c'est bien parce que en plus les téléportes random on en a beaucoup trop et en plus maintenant avec l'emprisonnement l'emprisonnement on va y revenir à la fin de ce patch note l'emprisonnement on n'utilise plus les téléportes random sinon on va se faire emprisonner lock au sol et on va se faire raser donc c'est bien de les avoir maintenant pour revenir du royaume perdu moi personnellement ça me permettra de faire beaucoup plus d'aller-retour sur le royaume perdu puisque les téléportes random je m'en sers très peu ensuite Ouzetan sera plus utilisable dans la saison 2 du royaume perdu alors ça ça aurait dû être dès le départ c'est stupide Ouzetan on la gagne dans la saison 2 donc pouvoir l'utiliser dans la saison où on le gagne c'est débile ça favorise ceux qui ont immigré donc ça ils auraient dû le patcher dès le départ ils augmentent l'air de la zone de Theodora la zone d'effet du skill de zone justement de Theodora donc oui ça c'est bien tant mieux parce que c'est vrai qu'elle a eu subi quelques bugs le garden of infinity à le jardin de l'infini oh là là le jardin de l'infini ils améliorent les mécanismes du jardin de l'infini il y avait un bug sur les double rewards alors moi qui le fait vous le savez qui adore cet event et qui fait à chaque fois à fond en claquant toutes mes gemmes et tout mon PEA sur le jardin de l'infini alors là je suis content parce qu'il y avait un bug apparemment sur le double reward effect donc c'est bon ça va être patché waouh maintenant je vais pouvoir vraiment avoir des commandants avec un stuff de ouf et défoncer tout au sunset canyon on est au point 8 pour finir ils ajustent le le skill de taxe enfin ils vont diminuer son coût de 50% c'est vrai quand même je vous l'avais dit quand c'est sorti les impôts clasher 4000 gemmes pour pour faire les impôts faut quand même être motivé même si évidemment c'est enfin c'est pas ultra rentable regardez c'était 4000 gemmes pour 10 millions de chaque ressource en plafond là ça passe à 12 millions donc 4000 gemmes pour 40 millions de ressources 10 de chaque franchement c'est c'est un bon ratio mais pour pour le coup que si on le fait de façon permanente on a tous un stock assez important de 2 de nourriture de bois de ressources voilà c'est le mot que je cherchais de ressources donc je sais pas si c'est ultra rentable à terme moi j'étais roi j'aurais peut-être fait une fois peut-être fait deux fois mais ça serait limité à ça je préfère réinvestir mes 4000 gemmes par exemple dans deux sculptures en or donc là deux sculptures en or parce que c'est 2000 gemmes dans le magasin vip une sculpture en or donc là on regarde ils vont diminuer de 50% le coût en gemmes ça va être plus que 2000 gemmes donc là c'est beaucoup plus intéressant beaucoup plus rentable et surtout ça devient à peu près le même coût qu'un autre bœuf de royaume donc ça devient équivalent ils ont compris qu'il fallait arrêter de nous prendre pour des vaches à lait parce que 40 millions de dollars quand même par mois je le rappelle c'est les revenus de lilith sur rise of kingdom uniquement je précise bien et donc c'est augmenté à 12 millions et le l'emprisonnement cooldown a été augmenté alors là c'était une connerie qu'ils avaient fait les mecs je sais pas pourquoi ils n'y avaient pas pensé c'était trois heures avant le cooldown vous me l'aviez demandé donc maintenant vous avez l'info ils ont passé ça à 15 heures à présent donc tu en gros on le fait une fois par jour et l'effet de alors là je sais pas si ça change grand chose l'effet de l'emprisonnement a été ramené à 10 minutes donc là je sais pas si ça change grand chose de changer de 15 à 10 minutes parce que 15 ou 10 minutes si vous voulez vous faire zéro vous faites défoncer vous prenez quatre alliés en même temps et c'est plié donc voilà les grosses nouveautés pour ce patch c'est pas un patch c'est pas le patch du siècle on le voit bien c'est un petit patch mais il surtout il va nous amener les events de l'été ça va nous permettre de nous occuper pendant l'attente du kvk pendant les phases du pré kvk oui pendant les phases ça va voir un moment où ça va dépendre au moment où il a pop mais à mon avis ça va être ça pendant la phase du pré kvk et un petit peu à l'arrivée du kvk où ça reste un peu mort ça va nous occuper un petit peu également et ça c'est de la balle on en vient tout de suite au kvk il nous reste un jour 18h 9 minutes et 51 secondes avant de connaître notre adversaire je vous le rappelle mon équipe elle est constituée 12 14 12 56 11 30 et 13 40 c'est une bonne équipe je pense que c'est du lourd et pour le savoir c'est simple certains royaumes certains joueurs se sont bien embêtés et cassé la tête à faire regarder ce screen le tableau comparatif où il y a beaucoup d'équipes il n'y a pas toutes les équipes mais il y a beaucoup d'équipes dessus ils se sont embêtés à faire le top 300 des joueurs calculés alors là ils ont dû se répartir ça j'imagine et regardez ça donc on sait à peu près qu'on qui on peut tomber selon la puissance le 10 93 devrait tomber contre le 11 77 donc très gros choc contre le 13 31 et 13 41 je vous le rappelle il y a eu des grosses provocations et ça continue dans les deux sens c'est le 13 41 bien évidemment qui a allumé la mèche en essayant de provoquer à mort le 13 31 un peu partout in game sur les réseaux sociaux sur facebook etc donc il devrait être l'un contre l'autre puisque c'est les deux seuls teams qui sont à plus de 80 milliards de puissance donc ils sont proches ils ont qu'un milliard de puissance d'écart donc ça devrait le faire il devrait avoir un méga choc parce que là c'est quand même très équilibré un ce ces deux équipes ensuite on a le 12 39 qui est avec le 12 54 qui devrait être contre le 10 52 et le 13 49 très gros choc aussi à ce niveau là ça va vraiment être un très très gros kvk s'ils tombent l'un contre l'autre à 78 millions 77 millions après on a quand même tout un groupe à 75 et 76 millions il y a quand même 4 royaumes 75 milliards pardon et 76 milliards on a quand même cinq royaumes même une deux trois quatre cinq non ça non je dis quatre royaumes qui sont dans un mouchoir de poche on le voit bien le 12 50 le 12 14 et nous même le 12 56 donc on pourrait tomber contre chisgul chisgul que j'ai déjà rencontré en kvk saison 3 et qui m'avait bien pété la bouche même si au départ on dominait il en était d'ailleurs c'est marrant parce qu'on avait le 11 89 avec nous et cette fois le 10 75 fait équipe avec le 11 89 alors le 11 89 à l'époque c'était un royaume ultra présent ultra actif mais qui n'avait pas réussi à tenir dans la durée évidemment à présent ils ont bien dû se renforcer et ils vont être à même de tenir dans la durée j'imagine ils sont un tout petit peu plus puissant que nous puisqu'on voit nous le 12 56 on est juste en dessous on a 20 milliards 647 ils ont 20 milliards 883 on voit le royaume 12 14 et un tout petit peu plus bas c'est là que je suis surpris sur le top 300 parce que le 12 14 et un tout petit peu en dessous de nous de près d'un milliard alors qu'en fait le 12 14 il est normalement plus puissant que nous c'est le royaume de lead donc il ya peut-être une erreur dans ce top 300 mais pourtant apparemment il a été vendu comme très fiable parce que parce que fait à la main et on voit au niveau de nos deux royaumes b l'un d'entre eux de nos b est plus fort que l'un de leurs b et inversement donc il ya des grandes chances qu'on tombe contre schizgul mais on peut aussi tomber contre le 10 46 et le 13 52 en équipe ou le 10 59 et 12 44 donc voilà vous avez ce tableau vous allez pouvoir voir estimer encore une fois c'est une estimation contre qui vous allez tomber écoutez moi j'ai été surpris je ne pensais pas qu'on était aussi haut parce que si ce tableau dit vrai on serait le kvk numéro 3 ce qui serait quand même énorme et on paraît bien haut en puissance donc je veux bien je veux bien croire qu'il est fiable parce que tout le monde l'annonce comme fiable et il a été fait à la main encore une fois mais en tout cas à mon avis il manque pas mal d'équipes là dedans on le voit à la fin il manque des équipes et je pense pas qu'il en manque que deux je pense qu'il en manque un petit peu plus mais si c'est le cas on tomberait donc contre schizgul on va bien voir schizgul ou le 10 46 on va bien voir contre qui on va tomber moi ça me ferait plaisir de tomber contre schizgul et pas que parce que je pourrais vous faire des gros titres des gros titres schizgul contre patatou surtout parce que ça serait la revanche de quand il nous a battu et je veux voir ce qu'on serait donnerait avec le 12 14 et le 12 56 notamment aussi avec le 11 30 et le 13 40 parce qu'on a quand même une équipe très très solide selon moi voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai encore plein de choses à vous montrer je vous montrerai ça dans une autre vidéo dans la semaine notamment les rapports en combat de notre de notre ligue aux iris de notre ligue de notre match de tombe aux iris où on avait théodora expertisé face à attila je vous montrerai nos propres rapports ça nous permettra de voir un peu ce que ça vaut réellement en situation de combat cette cette petite théodora face à attila si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude des amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait aider nous à éclater le plafond des 7000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et